Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel update lecture, dernier de février, j'avais très hâte de vous parler des livres dont on va parler aujourd'hui. Il y en a 4 en tout, dont 2 BD dont je vais vous parler ensemble puisqu'il s'agit d'un tome 1 et d'un tome 2. Et on va commencer tout de suite avec le premier livre que j'ai lu, que je n'aurais jamais sélectionné dans une librairie et pourtant ça aurait été peut-être une erreur parce que franchement c'est une lecture qui m'a sortie de ma zone de confort et que j'ai particulièrement appréciée. J'avoue que j'avais des fois du mal à rentrer dedans quand je m'arrêtais de lire mais j'avais aussi beaucoup de mal à le lâcher. J'ai nommé Golden Age de Fabrice Collin aux éditions Hachette. Parlons déjà 2 minutes de ce livre qui est quand même particulièrement beau. Vous le verrez peut-être quand je le feuillette comme ça mais il y a des passages avec des pages qui sont noires comme ceci et puis après on a des passages plutôt normaux avec ce genre de choses et les entêtes de chapitres sont juste incroyables. Donc on est sur un très beau travail éditorial et je pense que ça penche vraiment en faveur de ce récit. D'autant plus que le choix de faire des pages noires a une explication très logique puisque on va suivre dans ce récit plusieurs points de vue on va dire et notamment on va suivre celui d'un espèce d'elfe ou créature un peu chelou en tout cas. qui est issu de l'imaginaire, du monde des fées entre guillemets. Ouais on va dire le monde des fées ça me paraît pas trop mal. Voilà. Et les passages de ce point de vue-ci sont sur ces pages noires. Donc comme ça on a une bonne manière de nous faire comprendre où est-ce qu'on se situe. Voilà. Les pages qui sont blanches elles sont situées vraiment dans le monde des humains et les protagonistes que l'on va suivre vont être des humains. On va avoir leur point de vue à eux. On va en suivre notamment deux. Et pour vous expliquer un petit peu de quoi traite ce roman et ben c'est pas facile. Voilà. Je trouve qu'il a une espèce de dimension très particulière. Mais pour essayer de vous résumer ça au mieux on va y suivre un groupe de quatre auteurs qui ont fait un peu leur temps. On est sur des vieillards qui se retrouvent à l'aube de la première guerre mondiale dans le manoir de l'un d'entre eux dans le Dordset en Angleterre. Et avec la famille notamment de celui qui les accueille dans son manoir. Ces quatre écrivains-là ils ont toujours cru et sont convaincus qu'il existe plusieurs mondes. Le nôtre, le leur donc celui des fées et également le délirium qui est un espèce d'entre-deux. Un monde dans lequel le monde des fées et le nôtre vont s'entrechoquer un peu. Voilà. Et ils sont convaincus de ça. Et ils sont convaincus que les fées ne leur accordent plus leur aide et ne les baignent plus dans cet aura qui les aidait à écrire. Ils ont perdu leur inspiration. Pour eux c'est à cause des fées. Et ils essayent par des moyens plus ou moins cool de retrouver cette inspiration. Voilà en gros un petit peu. Tout ça dans un climat d'avant-guerre. Parce qu'on est vraiment en été 1914 si je ne dis pas de bêtises. Ouais c'est à juillet 1914. Donc on est vraiment au tout 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 petit prémice de la guerre. On sait que ça va arriver. Et je trouve que justement ça crée une ambiance assez dingue. On a vraiment l'impression dans ce récit d'être dans une parenthèse. On est cette parenthèse estivale qui déjà était très particulière. parce qu'on a toujours un peu... Je trouve qu'en été, quand on est en vacances, quand on se laisse un peu guider par les journées, il y a un peu ce côté parenthèse qui existe. Dans ce roman on a aussi cette parenthèse entre deux mondes. C'est ce petit côté avec les fées qu'on va le comprendre au fur et à mesure qu'ils sont en train de partir, de quitter notre monde, de s'en éloigner le plus possible parce que la guerre arrive. Et on a du coup cet entre deux. On sait que ça va arriver la guerre. On ne sait juste pas quand. Et en fait j'ai vraiment eu l'impression d'être dans cette petite bulle, ce petit manoir au soleil et tout ça. Une espèce de parenthèse avant que tout pète. Et j'ai trouvé que ça c'était super bien rendu. C'était hyper intéressant. Je ne lis pas beaucoup de romans historiques et encore moins sur la première guerre mondiale. Je me suis rendu compte que je pense que je n'ai jamais lu de truc qui se passait dans ces eaux-là. Ou alors qu'elle était tellement éloignée du conflit entre guillemets que ça ne pesait pas vraiment dans la balance en fait. Ce n'était pas vraiment un récit sur cette période-là. Enfin sur cette guerre on va dire. Et du coup j'ai vraiment redécouvert des trucs. Je ne savais pas du tout que la côte anglaise avait été parmi les premiers endroits à être bombardée quand la guerre avait commencé vraiment. C'était des choses... J'ignorais complètement certains trucs. Et je les ai vraiment découvert avec ça parce que ce n'est pas une période dont on m'a parlé, que j'ai vu à la télé, dans des films, que j'ai lu dans des livres. Je trouve qu'on a beaucoup plus raconté de récits autour de la seconde guerre mondiale. Je me trompe peut-être et vous allez me dire oh ben non mais il y a autant sur l'une que sur l'autre. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de récits autour de la seconde guerre mondiale, beaucoup plus de films. C'est quelque chose que je connais beaucoup mieux en fait au final. Peut-être aussi parce que c'est plus proche de nous historiquement parlant. Mais voilà. Et là j'ai vraiment aimé cette plongée dans ce moment d'intense tension. Ça m'a énormément touchée. Notamment parce qu'à la fin, justement on y arrive. La guerre est déclarée. Elle commence. Vraiment. Et ça, ça m'a beaucoup beaucoup touchée ce passage-là. J'ai été très très émue par ce moment entre guillemets d'explosion finale. À côté de ça, la partie imaginaire était très space. Les points de vue du côté de l'elfe étaient très chelous. On a vraiment une ambiance. On n'est pas sur des fées qui sont toutes mignonnes, tout ça. On est vraiment plutôt sur ce qu'on a le plus diabolique dans l'univers des fées. Il y a des passages qui sont très durs, que ce soit du point de vue humain ou alors du point de vue fée. Il y a des choses qui se passent qui ne sont vraiment pas tendres avec les personnages. Et j'ai apprécié que les deux points de vue, justement, qu'on ait, qui soient des points de vue humains, ce soient des personnages qui soient quand même hors de tout ça. On a à la fois un petit garçon qu'on va suivre et on a aussi une invitée mystère qui est arrivée au manoir sous un faux prétexte. Mais je vous invite à lire le roman pour en savoir un peu plus. Et c'est elle aussi qu'on va suivre. Et elle, elle est vraiment un peu sortie de tout ça. Elle est spectatrice un peu de ce qui se passe. Et en fait, les choses qu'on les devine, ça ne nous est pas décrit pleinement. Et je pense, heureusement, du coup, que c'est ces deux points de vue-là qu'on va avoir. Parce que, par exemple, le gamin, il apprend des choses parce qu'il entend les adultes en parler. Elle, elle va observer des choses et elle va comprendre des choses avec son regard de femme adulte aussi. Et mis en parallèle, ça nous permet de comprendre globalement certaines choses qui se passent. Voilà. Et si on ajoute à ça le point de vue de cette espèce d'elfe et de tout ce qu'il va voir, ce qu'il va faire, là, on en apprend encore plus et on comprend comment certains personnages ont évolué, ont mûri, ont grandit, ont pris des coups dans la gueule, tout simplement. Donc, c'était vraiment très sympa, très intense, très, très, très cool. La plume est assez agréable. Elle n'est pas sans rappeler les plumes d'auteurs classiques que j'ai pu lire. Il y a vraiment une vraie profondeur dans la plume. Et c'est quand même assez rare dans la littérature de l'imaginaire aujourd'hui. Ce qu'on va principalement lire, ça va être des auteurs qui sont très ancrés dans notre temps à nous et qui, malgré ce qu'ils peuvent raconter, même dans de la fantaisie, etc., si on ne va pas sur du Tolkien, du Martin ou quoi, si on reste sur des auteurs... Surtout moi qui lis plus en fantaisie, je lis plus souvent des trucs young adultes un peu. Forcément, c'est complètement à l'antithèse de ça. On a vraiment une plume qui est très... qui a un côté très franchouillard, déjà. Et qui, surtout, m'a beaucoup rappelé, moi, de la littérature classique. J'avais l'impression de lire un classique de la littérature et pas juste un roman de l'imaginaire comme on peut l'entendre. Attention, je ne classifie pas les trucs en disant que c'est moins bien écrit ou quoi. Je trouve que dans la sonorité de la plume et dans la manière dont c'est écrit, les tournures de phrases, le vocabulaire choisi, donnaient un côté... Bah, moi, Fabrice Collin, je ne sais pas qui est ce monsieur, mais je visualise un monsieur relativement âgé qui va raconter une histoire où il parle de personnes qui sont âgées. Historiquement parlant, ça se passe il y a longtemps. Je ne visualise pas comme une Libard Hugo qui est quand même une femme relativement jeune. Sarah Ginas, Victoria Viard, voilà, c'est ces femmes-là qui écrivent de la très très bonne fantaisie. Mais soyons très honnêtes, ce n'est pas du tout le même style et tu as beau savoir que tu lis de l'imaginaire dans les deux cas, je trouve qu'il y a vraiment un gouffre entre les deux. Malgré tout, franchement, je vous conseille Golden Age. C'était une très très bonne lecture. J'ai vraiment apprécié. Je remercie mon chéri de m'avoir offert ce livre parce qu'honnêtement, je ne l'aurais jamais lu s'il ne me l'avait pas offert. Et surtout, je ne me serais pas forcément arrêtée dessus en lisant le début du résumé. J'étais très... Ouais, on verra. J'étais dubitative. Et finalement, franchement, j'ai beaucoup aimé et je trouve qu'il se lit facilement malgré tout. Par contre, vraiment, des fois, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. J'étais un peu en mode... En fait, je trouve que c'est assez particulier et je pense que c'est voulu. Mais je trouve que des fois, c'est comme s'il y avait un espèce de filtre sur ce qu'on était en train de lire et qu'on... Notre cerveau devait comprendre par lui-même des choses qui n'étaient pas forcément exprimées et à l'inverse, les choses qui étaient exprimées n'étaient pas toujours hyper compréhensibles, notamment dans les passages de l'elfe. C'était très alambiqué parfois et l'action était très particulière. Il y avait vraiment une façon de dépeindre les choses qui fait que tu as un peu l'impression des fois que c'est voulu, que tu ne comprennes pas tout, que tu sois un peu largué, que tu sois un peu... C'est un peu comme un espèce de rêve, je trouve, Golden Age. Tu as l'impression d'être dans un espèce de rêve un peu chelou. Ça se barre un peu dans tous les sens parfois et où tu passes du coq à l'âne. C'est très particulier mais franchement, c'est une lecture vraiment sympathique que je vous conseille de faire. Voilà. Pour les livres suivants, je ne les ai pas sous la main puisque j'ai lu le e-book, enfin les e-books des deux premiers tomes de la saga Les Nombrils. Alors, il y en a... Le tome 2, ça doit être Saletant pour les Moches qu'il s'appelle et le premier... Je ne sais plus. Je ne sais plus mais je vous afficherai de toute façon les couvertures. Donc, il n'y aurait qu'à lire dessus. Voilà. C'est une BD écrite et illustrée par De Buc et Delaf. J'espère que je ne me plante pas. Je n'ai pas les prénoms, j'ai les noms de famille ou les pseudos mais bon, voilà. De toute façon, je ne vais pas m'étonner pendant un diplôme dessus. Avec cette BD, je poursuivais un petit peu mon truc de relecture de BD que j'ai lu étant plus jeune. Ma lecture de l'eau m'a vraiment vraiment plu et j'étais super contente de pouvoir poursuivre un peu ça en relisant d'autres choses que j'ai lu quand j'étais au collège-lycée. Pas forcément primaire, je ne pense pas. Je pense que là, c'était plutôt au collège Les Nombrils que j'ai dû lire mais ce serait à reconfirmer quand même mais dans l'idée, voilà, je les ai lues étant beaucoup plus jeune et j'avais très envie de relire une autre BD de mon enfance entre guillemets. Et c'est comme ça que je me suis lancée du coup dans Les Nombrils. Dans cette saga, on va suivre Karine qui est la bonne copine un peu moche et un peu naïve de Jenny et Vicky qui elles sont un peu les reines du lycée. Elles sont super belles, elles ont tous les garçons à leurs pieds mais ce sont de vraies garces, des vraies pesses. Elles sont horribles avec Karine. Elles la traitent comme leur larbin mais à côté de ça, quand Karine a enfin un gars qui s'intéresse à elle, elles font tout pour la garder pour elle et du coup ruiner sa relation avec ce mec-là. Parmi les protagonistes, on va avoir du coup ce trio de copines même si j'ai du mal à... Mais même d'ailleurs entre elles, Jenny et Vicky, elles ne sont pas top l'une avec l'autre. Et puis on va suivre un florilège de garçons qui va tourner autour des filles. On en a un qui est surnommé le dépressif. Je ne sais même pas si on connaît son prénom d'ailleurs parce que c'est un garçon qui n'est vraiment pas très 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 beau. Le pauvre... C'est l'adolescence, il est bourré d'acné et tout ça et puis il est tout le temps en train de dire qu'il est tellement moche qu'il n'arrive pas à avoir de filles donc il veut se foutre en l'air et tout machin. Et il va y avoir un peu un lien qui va se créer avec Karine parce que dès qu'il commence à la menacer elle se précipite vers lui etc. Il y a Dan qui est le love interest de Karine qui l'aime bien Karine et qui a beaucoup de mal à avoir de moments avec elle parce qu'à chaque fois il y a les deux autres qui se foutent entre eux et dans leur rencard. Voilà. En vrai je n'ai pas grand chose à dire de cette BD je trouve que c'est de l'antiféminisme à pleine balle c'est très drôle des fois parce que c'est vrai que c'est drôle d'être méchant il faut être honnête aussi moi il y a des fois ça m'a fait ça m'a fait ricaner parce que vraiment je me disais c'est vraiment des pestes et en même temps je trouve que comparé à des loups qui sont très bienveillants comparé à des à des coeurs collèges qui sont hyper bienveillants aussi je trouve que c'est le genre de BD qui sont pas surtout que malheureusement Karine elle s'en prend vraiment plein la gueule et c'est très rare que ce soit elle qui s'en sorte bien et que les filles à côté les deux pétasses les deux méchantes elle généralement elle s'en sort bien mieux que Karine quoi même il y a eu des planches moi qui m'ont vraiment enfin je vais pas dire révolter c'est peut-être un mot un peu fort faut pas abuser non plus parce que je le prends avec le second degré nécessaire mais je me dis c'est à destination de gamins et je suis pas sûre que les gamins ils le prennent avec le même recul que moi en tant qu'adulte mais après je trouve que quand même elles sont tellement méchantes que tu peux même en tant que gaminte je pense que tu te fais la remarque que vraiment c'est pas des bonnes personnes mais il y a des planches qui m'ont un peu fait hurler genre j'étais en mode mais non mais enfin c'est nul de finir la planche comme ça parce que c'était il y en a eu deux notamment ou Karine justement elle est pote avec elle est pote avec des mecs donc il y en a une c'est avec des basketeurs comme elle est très grande et tout parce que justement il y en a qui la surnomment la grande asperge comme elle est très grande elle joue au basket et tout avec des gars elle s'est fait une bonne bande de potes et c'est trop bien et ses copines quand elles voient ça elles sont en mode bah non mais l'autre elle joue avec des mecs elle nous invite pas déjà il y a plein de gars et nous on est pas là et en fait à la fin bah Karine se retrouve toute seule sur le terrain de basket ou alors les filles viennent je sais plus mais voilà et pareil dans un truc de gaming où bah elle s'est fait un groupe de potes de potes gamers et ils sont dans un truc d'arcade là une salle d'arcade avec des jeux et elle va pour les rejoindre et les deux autres s'encrussent forcément et au début on a l'impression qu'ils en ont rien à foutre les gars qu'eux ils sont avec Karine ils s'amusent bien et tout et en fait bah on va se rendre compte que pas du tout à la fin elle elle est toute seule en train de jouer et les gars ils sont avec avec les autres les autres greluches et bah moi je trouve que l'image qu'elle renvoyait c'est pas top et je suis pas hyper fan de ça alors globalement j'ai bien aimé ma lecture parce qu'il y avait l'aspect nostalgie parce que des fois ça me faisait vraiment rire ce côté ce côté pestouille où tu te dis enfin il y a des trucs des fois qu'elles sortent les filles où tu l'as forcément déjà pensé et tout mais bah tu le dis pas parce que voilà c'est comme ça mais sur d'autres aspects et bah sur mon Instagram justement j'ai relevé les points que j'avais globalement bien aimé mais là je suis aussi obligée de dire les trucs que j'ai pas aimé les trucs qui m'ont dérangé parce que voilà sur Instagram j'essaye toujours de tempérer un petit peu et de faire un truc un peu plus light avec vraiment les points que j'ai aimé dans le roman ou la BD ou le livre parce que j'aime bien mettre en avant ce que j'ai aimé sur Instagram mais en vidéo j'essaye d'aller un peu plus en profondeur et je trouve que c'est pas forcément une BD qui soit hyper qui soit hyper bienveillante et même si c'est rigolo et tout ça je trouve que c'est un humour selon l'âge à laquelle tu le lis t'auras pas le recul l'âge auquel d'ailleurs parce qu'à lequel ça marche pas l'âge auquel tu le lis bah t'auras pas le recul nécessaire pour pouvoir bah pour pouvoir adopter le bon comportement de ton côté pour pouvoir te dire te dire ah bah elles sont pas très gentilles et ce qu'elles font c'est pas bien et je trouve que avec le recul nécessaire ça peut être drôle juste bah voilà faut le prendre avec mais là comme ça enfin en fait je trouve que Karine en prend trop plein ma gueule pour que ce soit sympa ce qui aurait été vraiment cool c'est que bah en fait ce soit pas toujours elle la victime qui se fait bolos et que les autres payent un petit peu aussi pour ce qu'elles font parce que oui ça arrive des fois il y a des planches qui sont très très drôles parce qu'elles prennent cher mais c'est quand même beaucoup plus rare que Karine et je trouve ça un peu dommage voilà je pense pas que je continuerai cette relecture ça m'intéresse pas trop et je me suis pas assez éclatée là dedans et j'aime lire des bd jeunesse pour le message qu'il y a derrière et là je n'approuve pas le message donc je pense pas que je continuerai à lire les nombrés donc voilà prenons maintenant le dernier livre que j'ai lu il s'agit du premier tome donc là on est sur une intégrale il y a deux volumes dedans mais moi j'ai lu le premier tome d'Il était encore une fois de Megaranolan et Lucille Chaponais j'ai nommé Le Garou et Barésil dans lequel on va suivre Red qui est stripteaseuse la nuit et étudiante le jour parce qu'elle a vraiment besoin de joindre les deux bouts pour pouvoir aider et sa grand-mère et sa petite soeur à sortir un petit peu de la merde il faut être honnête parlons cru mais parlons bien qui va rencontrer Wyatt qui débarque qui débarque dans le club de striptease dans lequel elle travaille il va être comment on appelle ça vigile dans le club de striptease et entre eux ça va être assez électrique sauf que Wyatt il a un petit secret c'est un loup-garou voilà voilà vous l'aurez peut-être ou pas compris mais il s'agit d'une réécriture du petit chaperon rouge dans un style urban fantasy j'ai vraiment kiffé ma lecture c'était super sympa je l'ai dévoré franchement j'ai lu un ou deux chapitres le soir avant d'aller me coucher et le lendemain je ne l'ai pas lâché de la matinée je voulais connaître la suite je vais essayer de vous montrer à peu près combien il fait ouais on est sur il fait cette partie là en gros du livre c'est pas énorme ça se lit vite c'est écrit assez non c'est pas écrit si gros que ça c'est écrit de manière à peu près normale mais les chapitres s'enchaînent très bien ils sont assez courts donc c'est assez dynamique on va suivre du coup ces deux protagonistes on a un chapitre du point de vue de l'un un chapitre du point de vue de l'autre Red c'est un personnage que j'ai trouvé hyper fort j'ai adoré ce perso c'est vraiment une femme qui est pleine de ressources et en même temps on sent qu'elle est au bout du rouleau et qu'elle fait de son mieux mais qu'elle commence un peu à peiner à faire de son mieux et de l'autre côté on a Wyatt qui lui aussi en fait il va se retrouver coincé il accepte ce boulot parce que son frère est décédé lui a laissé une grosse dette et que pour réparer la dette il est obligé de bosser là-bas et voilà entre tous les deux il va se passer des choses ils vont se rapprocher tous les deux et il va se passer plein de trucs et tout il y a de l'action il y a une ambiance qui est très particulière aussi avec le club de strip-tease et tout ça il y a de la romance bref il y a tout ce que j'aime tout est réuni pour en faire une très bonne urban fantasy c'était plutôt cool j'aurais aimé que les trucs avec les loups-garous soient peut-être un peu plus creusés mais en même temps j'ai trouvé que le récit était tellement addictif que ça passait très bien mais j'ai eu l'impression un peu que ça tombait comme un cheveu sur la soupe le fait qu'il soit un loup-garou alors moi je le savais parce que c'est écrit dans le résumé donc pas de surprise non plus mais c'est vrai que dans l'histoire j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop rapide le récit va très très vite et t'en redemande en fait alors j'étais très contente d'avoir le temps de finir un livre de plus pour terminer le mois parce que j'avoue que j'étais pas sereine du tout et c'est aussi pour ça que j'ai commencé lui parce que je m'étais dit que de toute façon il était pas hyper hyper long globalement j'étais à peu près sûre de le finir vite mais c'est vrai que j'aurais peut-être aimé que certains trucs soient plus creusés ou quoi mais peut-être aussi parce que j'aime bien l'urban fantasy un peu fat avec des univers un peu voilà un peu dark des fois et que là on est vraiment sur sur un peu de la romance un peu de l'imaginaire aussi c'est vraiment la romance va vraiment être au coeur de l'histoire les personnages vont être au coeur de l'histoire avec leurs histoires personnelles avec leurs problèmes et à côté de ça du coup le côté imaginaire est un peu entre guillemets laissé de côté malgré tout ça se profite très très bien on comprend ce qu'il en est on sait d'où est-ce que viennent les loups-garous etc on comprend leurs règles et je trouve qu'à côté de ça c'est très bien fait c'est pas que c'est que j'aurais apprécié que ce soit encore plus approfondi que ce soit un vrai sujet dans le roman alors que là ça reste quand même loin d'être le sujet principal pour moi c'est une caractéristique d'un des protagonistes mais ça en fait pas un des sujets principaux mais ça fonctionne très très bien justement comme ça aussi et c'est peut-être juste parce que moi je m'attendais à vraiment être dans de l'urban fantasy pure et dure et qu'au final je trouve qu'on est quand même beaucoup plus dans une romance avec une petite caractéristique un peu spéciale du héros malgré tout ça match complètement et moi j'ai vraiment adoré ma lecture je l'ai dévoré j'étais à fond dedans je me suis trop attachée au personnage parce qu'ils sont tous les deux très touchants ils ont tous les deux des vies de famille qui sont très complexes ils sont tout le temps à prendre soin des autres puisque Wyatt il cache carrément à sa mère la grosse dette de son frère et il lui explique pas pourquoi est-ce qu'il part et les choix qu'il fait parce qu'il veut protéger sa mère il veut protéger ses petits frères et soeurs et de son côté Barrette c'est pareil elle protège à tout prix sa grand-mère qui n'est pas du tout au courant qu'elle est structiseuse elle s'occupe de sa soeur elle s'occupe de tout le monde en fait et c'est des personnages qui s'oublient beaucoup et qui sont prêts à tout pour leur famille et ils sont hyper touchants ils sont très très bien écrits et je pense que c'est le gros point positif de cette romanure naturelle qui pour moi fonctionne carrément et voilà c'est vraiment une envie personnelle d'en savoir plus qui fait que j'aurais adoré qu'on en sache plus sur les loups-garous et tout ça mais ça fonctionne très très bien comme ça et ça en fait malgré tout un super bon bouquin que je vous conseille de ouf de découvrir voilà c'est tout pour cette update lecture j'espère que mon avis sur ces 4 livres vous aura plu moi j'ai passé de très bons moments de lecture avec eux des moments que j'attendais pas forcément donc c'est plutôt cool pour le coup Golden Age de sacrées découvertes je suis très contente d'avoir eu l'occasion de le faire voilà donc encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me donner vos avis sur ces livres si vous les avez lus ou tout simplement partager vos lectures du moment je vous fais de gros bisous et à bientôt ciao